Et cette année nous fêtons la 90e journée mondiale missionnaire. Je suis avec Claire Senes, vous êtes en charge du projet Cap Mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour. Alors Cap Mission est un projet de la coopération missionnaire en lien étroit avec la pastorale des jeunes, qui est en fait un service d'échange d'informations et de témoignages sur les envies de mission à l'international. Parce que vous trouvez que c'est un besoin qui naît chez les jeunes particulièrement ces dernières années ? Oui, on a constaté que plus en plus de jeunes veulent partir à l'international, veulent se rendre utiles à l'étranger. Et ils n'ont pas forcément l'information qui vient à elles. Du coup, on a décidé de lancer ce projet pour vraiment les informer sur tout ce qui existe aujourd'hui, puisqu'il y a une multitude de propositions. Et la difficulté, c'est de se repérer et de choisir le bon organisme pour partir. Et par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner quelques profils d'associations, de mouvements qui permettent aux jeunes de partir ? Oui, alors il se trouve qu'on repère un certain nombre d'organismes qui sont reconnus par le ministère des Affaires étrangères, qui sont regroupés dans un collectif, le CLONG, collectif de liaison des ONG de volontariat. Dans ce collectif, il y a des ONG assez connus comme la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, ou Fidesco qui est la branche, entre guillemets, volontariat de la communauté de l'Emmanuel. Ou encore un organisme lyonnais, le SCD, Service de coopération en développement. Donc ça, c'est trois organismes assez importants. Après, il y a aussi Jet International, le service de la communauté du chemin neuf, qui envoie aussi des volontaires. Voilà, il y en a des multitudes. Après, il faut choisir le bon. Alors, vous insistiez tout à l'heure sur la formation de chaque jeune, parce que le pape appelle dans sa lettre, là, cette année, à sortir de chez soi, sortir pour annoncer l'évangile, mais selon ses propres talents. Et quelle est la dimension de cette formation ? Quel est l'enjeu de la formation chez les jeunes ? Alors, ce qui est très important, en effet, vous faites bien de le signaler, pour partir, il faut se former avant de partir en mission. Donc, il faut choisir l'organisme qui propose ce type de formation. Donc, c'est un accompagnement, avant le départ, qui forme à l'interculturalité. Parce que lorsqu'on part dans un pays étranger pour une longue durée, ou même une petite durée de six mois, il faut être informé, prévenu de ce qui peut nous arriver lorsqu'on rencontre une autre culture. Et est-ce que vous avez eu des cas de dialogue difficile avec d'autres cultures, d'incompréhension ? La rencontre est impossible entre deux, un volontaire, une culture dans laquelle il évolue. Oui, alors moi-même, j'ai été volontaire, donc je peux parler de ma propre expérience. En fait, l'interculturalité, ce n'est pas forcément comprendre à 100% la culture de l'autre. C'est justement accepter de ne pas tout comprendre, en fait. Parce qu'il y a plein de choses que l'on ne va pas comprendre, puisqu'on n'a pas les mêmes repères. On n'a pas vécu sur les mêmes bases, dans le même pays. Du coup, il faut accepter le fait que l'autre va réagir différemment par rapport au niveau professionnel, au niveau du quotidien. Il faut vivre avec ça. Et alors, vous avez été volontaire au Burkina Faso. Et qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune qui veut partir ? Ce que je lui conseillerais, c'est de partir déjà pour ne pas s'enfuites. Il faut partir vraiment pour un projet, pour une envie de participer à un projet de développement, une envie de partager ses compétences, une envie de découvrir une autre culture. Et ensuite, de poser des bonnes bases de départ, c'est-à-dire choisir un bon organisme. Et ensuite, se laisser porter par la mission. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une part d'aventure ou de mystère. On ne va pas pouvoir tout maîtriser. Donc, il faut se laisser porter ensuite, après avoir posé des bonnes bases de départ. Alors, j'avais une autre petite question par rapport au contexte actuel. Parce que les jeunes sont quand même tiraillés entre cette mission, cette envie de partir aider. Et le message un petit peu contradictoire du monde, à savoir celui d'anciennes colonies, ou alors d'une colonisation latente qui enverrait toujours des missionnaires pour annoncer l'évangile. Comment se situer par rapport à ce mouvement-là et sortir de cette supériorité de l'Occident venu aider à construire un puits dans un village, par exemple ? Alors, justement, c'est tout l'enjeu de cet accompagnement que proposent ces organismes. Avant de partir, on va vraiment sensibiliser le jeune au fait qu'on n'est pas là pour sauver la planète ou pour aider les pauvres petits. Alors, je vais sortir une image un peu grossière. Les pauvres petits africains qui meurent de faim. Ce n'est pas du tout ça. On vient là, on va leur dire que lorsqu'on part pour une mission de volontariat, on vient participer, partager ses compétences avec quelqu'un, un pays, un partenaire, une communauté, un organisme qui peut autant nous apporter que nous, on peut apporter. Voilà, il y a vraiment un équilibre qui va se créer. Et ça va dépendre de nous et du partenaire local. On vient parce que le partenaire nous demande de venir, en fait. On vient par rapport à une attente, à un besoin qui émerge du pays. D'accord. Et sachez que pour ceux qui nous écoutent, certaines associations sont en partenariat pour faire des stages de fin d'études, c'est ça ? C'est une nouvelle formule, en effet. Certains organismes proposent des missions de six mois. Donc, ça s'appelle mission bénévole. Et elles peuvent servir de validation pour des stages de fin d'études, ce qui peut être intéressant pour des étudiants qui sont en fin de cycle de formation. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pack, qui se posent des questions pour l'année prochaine, sachez que Claire Sénès organise des apéros tout au long de l'année pour Cap Mission. Quelques dates à l'avenir ? Oui, la première, c'est le 29 novembre, mardi 29 novembre prochain. Donc, venez nombreux. Nous vous entadons pour un apéritif entre 19h30 et 21h. Des anciens volontaires seront là. Un organisme sera présenté en détail. et plein de belles choses à vivre. Un échange aussi convivial. Des réunions de l'information tout au long de l'année. Merci beaucoup, Claire. Et qui sait si ce n'est pas vous qui allez partir l'année prochaine en mission. Merci. 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 Merci.